Bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que s'est passé seulement dans mon imagination mais avant ça je me présente je suis basse m unis je suis un développeur java je fais du javascript je m'intéresse aux systèmes distribués et au secteur craftsmanship et je travaille chez olbati qui est une société de services et d'ingénierie en informatique alors l'histoire c'est que j'étais un développeur chez un éditeur de logiciels un peu comme jetblay et qui fait des idées pour java php et dotnet ce diagramme de classe représente une partie d'une application de vente en ligne de leurs idées comme vous voyez on a une classe mère idées qui contient une méthode abstrait de prix et cette méthode va être redéfinie par les classes fils qui sont les idées et c'est pour retourner le prix de l'idées au courant après cette entreprise avait un besoin qu'il voulait vendre des plugins à la base il y avait des plugins pour angular react et un plugin pour le versionning et donc il voulait offrir la possibilité à chaque client soit d'acheter un éditeur accompagné de n'importe quel combinaison des plugins et donc le problème c'était comment on va faire un système bien conçu et pour calculer le prix d'un éditeur et donc la première le premier essai qu'on a fait c'est le suivant on a fait tous des classes toutes les classes possibles des combinaisons entre un éditeur et les plugins on a fait par exemple une classe java avec un seul plugin avec un deux avec deux plugins et avec trois plugins pour pour d'autres n'êtes et dieu pour java et dieu les trois cas on a fait cette solution était une catastrophe et voilà été et c'était stupide une explosion de classe et on était sur le point d'être viré et c'est pour ça on a on a pensé à mettre une autre solution qui est la suivante on a mis des propriétés dans la classe mère pour pour savoir si un tel plugin existe ou pas quand vous voyez dans la classe et dieu des propriétés et la méthode de prix de la classe mère va juste calculer le prix des des plugins va tester sur si un tel plugin existe ou pas puis elle elle va calculer si le prix de ces plugins puis la méthode prix des classes phi va faire appel à la méthode de la classe mère puis ajouter le prix de l'objet courant il parait que cette solution était parfaite vu on n'a pas un grand nombre de classes mais mais en fait cette solution ne respecte pas de principe de l'orienté objet le premier principe c'est le principe d'open close qui dit qu'un composant doit être fermé à la modification mais ouvert à l'extension autrement dit chaque composant doit donner la possibilité d'être étendu sans avoir besoin de modifier le code source ici si par exemple on veut ajouter un plugin pour sql ou bien on veut ajouter un plugin pour cobol ou je sais pas quoi on va devoir modifier la classe mère ici et donc ce principe n'est pas respecté un autre principe c'est qu'il faut favoriser la composition par rapport à l'héritage et en fait l'héritage c'est des conseillers de l'utiliser ou bien c'est des conseillers de se baser sur l'héritage pour faire un design parce que ça rend l'application couplée vu que l'implémentation des classes filles dépend de l'implémentation des classes parents des classes parents et je vous conseille de regarder le livre de effectif java pour l'item fiver composition over inheritance vous allez trouver beaucoup plus de détails après j'avais un bouquin sur le design pattern et je commençais à regarder pour trouver une meilleure solution et la solution c'était pour d'utiliser le design pattern décorateur en gros le pattern décorateur par définition c'est un design pattern qui permet d'ajouter de la responsabilité à un objet dynamiquement et donne une alternative flexible à l'héritage et l'idée derrière le design pattern décorateur c'est que lorsqu'on veut construire un objet on va le construire de la façon suivante on va d'abord je prends l'exemple d'un java et dieu on va construire un objet java et dieu puis on va le décorer avec un angular plugin par exemple puis on va le décorer avec un react plugin et après pour le calcul chaque méthode d'un objet décorateur va faire appel à la méthode de l'objet décoré et on aura le résultat et concernant l'implémentation de ce pattern dans notre cas on a créé d'abord une classe div tool qui représente l'interface commune de tous les composants cette classe va être étendue par les trois types de dieu qu'on a et va être étendu par un décorateur et ce décorateur va contenir une référence pas vers l'objet sa classe mère comme étant une composition et ce décorateur va être étendu par les concrets décorateurs qu'on a en décorateur et donc la construction dans ce cas si on veut ajouter un nouveau plugin ou bien ajouter un nouveau et dieu on n'aura pas besoin de changer le reste de notre système et donc la construction des objets comment c'est fait par exemple va commencer par créer un new java et dieu on va décorer avec un angular plugin et on va le décorer avec new vcs plugin et comme ça on aura un dev tool et on peut simplement calculer le prix alors maintenant je vais vous parler de design pattern décorateur dans la vraie vie la façon dont j'ai utilisé pour la création des objets avec l'enchaînement des constructeurs je pense que vous l'avez déjà vu au moins une fois avec les inputs stream et en fait le package java.io se base sur ce base sur le design pattern décorateur les inputs stream les outputs stream les readers et les writers implémentent tous ce design pattern et j'ai galéré pour pour apprendre ce paquet ce paquet java.io il ya il ya énormément de classes mais avec la compréhension du design pattern décorateur ces classes vont avoir beaucoup plus de sens pour vous et vous pouvez commencer à composer n'importe quel décorateur avec n'importe quel input stream pour les gens qui connaissent un peu spring spring utilise le pattern décorateur pour implémenter pas mal de fonctionnalités comme les transactions et la sécurité et parmi les composants ou spring utilisent le pattern décorateur d'une façon transparente on trouve le bin definition décorateur qui ajoute des attributs personnalisés à un bin ou bien le web socket handler décorateur qui ajoute la responsabilité au web socket handler et ils ont aussi la programmation orientée aspect qui qui s'est basée sur le pattern décorateur en fait il décor l'application avec les aspects il fait ce qu'on appelle le weaving en fait j'ai fait la présentation j'ai fait la présentation du pattern décorateur pour parce que je les trouvais la seule une meilleure solution ou bien le meilleur le meilleur pattern pour montrer l'important l'importance des designs pattern pour faire un bon design et pour comprendre comment ça fonctionne le les prix les frémorques mais le problème c'est que c'est pas simple de on les connaissent tous les designs patterns et mais c'est pas simple de savoir dans quel cas ou bien quel pattern on va utiliser maintenant je vais vous donner un petit guide qui va vous servir peut-être pour pour vous commencer avec les designs patterns d'abord il faut regarder le gang of force catalogue on appelle aussi goff gang of force en quatre ingénieurs dbm qu'ils ont réussi dans les années 95 à mettre le premier catalogue des designs de patterns et qui contient 23 designs de patterns avec chaque design de patterns on a beaucoup d'informations comme l'objectif du pattern les cas d'utilisation les conséquences et notamment la relation avec le reste des patterns et ils ont sorti aussi ce livre sur les designs de patterns que je considère comme indispensables pour les gens qui veulent commencer avec les designs patterns après quand vous voulez commencer à mettre une solution pour un problème la première chose il faut oublier les designs patterns et commencer à chercher la solution la plus simple et la plus facile comme ça vous facilitez la vie pour vous pour votre équipe et pour les gens qui sont débutants et essayer de vous focaliser sur l'application des principes de l'orienté à objet comme l'encapsulation l'inversion de contrôle l'application des principes solides comme ça vous allez avoir un design qui est bien sans avoir besoin d'utiliser les designs patterns après quand vous serez sûr que une solution qui est simple ne va pas résoudre votre problème cherchez dans le catalogue de gang of force pour un design pattern et essayer de regarder les conséquences du pattern si vous n'êtes pas prêt à gérer l'impact de ces conséquences vous devez pas l'utiliser et je vous donne un exemple si vous trouvez par exemple que votre design a besoin d'un design pattern façade il faut prendre en considération qu'un pattern design avec un pattern design vous risquez d'avoir un façade qui est lié à tous les classes de votre application dans ce cas il ne faut pas l'utiliser après le refactoring le refactoring c'est le fait de modifier votre code pour modifier la façon dont il est organisé et pour moi je le considère comme le meilleur moment pour chercher les if-else et le remplacer par une stratégie pattern ou bien de nettoyer les dépendances concrètes avec un abstract factory et au final le fait de trouver d'avoir un design qui est complexe c'est la raison pour laquelle on doit enlever les patterns parce que les designs patterns sont des outils et c'est pas et le but c'est d'avoir une solution qui est simple et c'est pas le but de les utiliser en conclusion, depuis la sortie du livre du Gang of 4 c'est lui qui a mis la notion des designs patterns dans l'industrie des logiciels et après des dizaines et des dizaines de livres qui ont sorti dans ce domaine et qui ont influencé notre façon d'écrire du code tout ça pour un seul objectif un objectif qui est mis en tant que premier manifesto de software craftsmanship qui est le suivant pas seulement des logiciels opérationnels mais aussi des logiciels bien conçus merci pour votre attention merci 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 merci